Bonjour, je m'appelle Basile, je suis étudiant en fin de troisième année à l'école supérieure de sans ambulanciers de Genève et j'ai le plaisir de vous annoncer que je présenterai mon travail de diplôme qui porte sur la plus-value de l'échographie en préhospitalier ce jeudi 2 juillet à 9h15. Cette présentation sera retransmise en direct sur le site de l'ESAMB, ESAMB.CH. Bonjour, moi je vais vous présenter mon travail de diplôme qui s'intitule échographie en préhospitalier vers l'introduction des outils d'imagerie médicale dans la prise en charge des polytraumatisés. Avant de commencer, juste quelques remerciements, déjà Florian Ozen, mon tuteur qui m'a suivi au cours de ce travail, qui a pu me réorienter quand j'avais des questions, quand je ne savais plus trop où aller. Ensuite, le docteur Philippe Dussoy et madame Céline Guénaud, avec qui j'ai pu avoir des rendez-vous, qui ont pu répondre à mes diverses questions. Et finalement, mes proches, ma famille, mes camarades de classe pour la relecture de ce travail et puis pour ces trois années intenses. Alors, les points que je vais aborder au cours de cette présentation, déjà mes motivations, quelles sont les raisons personnelles qui m'ont poussé à choisir ce sujet. Ensuite, en guise d'introduction, je vais vous présenter deux constats qui font pour moi la pertinence de ma question de recherche. Quelle méthodologie j'ai employé pour y répondre ? Je vais vous donner quelques notions techniques également. L'échographie, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour la majorité d'entre vous, donc juste comprendre de quoi on parle. Ensuite, mes résultats, quelles sont les réponses que j'ai pu donner à cette question. Les limitations aussi de l'échographie, car comme toute technique, il y a des limites. Et puis finalement, peut-être des perspectives qu'on va pouvoir donner à ce travail. Alors, mes motivations personnelles, déjà, c'est un intérêt et une curiosité pour la technique. J'ai eu la chance de voir de l'imagerie médicale pendant mes stages hospitaliers et d'une manière générale, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Donc forcément, ça aide à choisir un sujet. Deuxièmement, une volonté d'améliorer la prise en charge des patients. En tant que professionnel de la santé, je trouve que c'est quelque chose qui va de soi. Si on peut améliorer la prise en charge, la sécurité des patients, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et puis finalement, je voulais participer à l'innovation dans la profession en tant que possible. Le monde médical, c'est un milieu qui évolue, qui évolue vite, où il y a beaucoup de progrès, beaucoup de nouvelles inventions, de nouvelles technologies. Et ce serait dommage que l'ambulance reste à la traîne. En guise d'introduction, comme je vous ai dit, il y a deux constats qui m'ont poussé à choisir ce sujet. Déjà, on sait que les patients polytraumatisés nécessitent un trauma center de niveau 1. Ça a été démontré dans certaines études, dont celle-là, où ils ont comparé le taux de mortalité entre des patients pris en charge dans un trauma center de niveau 1 contre ceux pris en charge dans d'autres hôpitaux. Qu'est-ce qu'on constate ? Que la mortalité est uniquement de 25,3% dans un hôpital de niveau 1 contre 28,6% pour les autres hôpitaux. Ça a également été démontré dans cette étude où eux, ils ont comparé la mortalité des patients pris en charge directement dans un trauma center contre les patients qui ont été transportés d'abord dans un autre hôpital puis retransférés dans un trauma center de niveau 1. 30% des patients dans cette étude. Ils arrivent à cette courbe où vous constatez qu'il y a la ligne plate qui est le groupe transfert et la ligne pointier qui est le groupe transporté directement. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Il y a une mortalité de 8,6% pour ceux qui sont directement pris en charge dans le bon hôpital contre plus de 10% pour ceux qui sont transportés dans un autre hôpital. De plus, même si ces courbes ont tendance à s'aligner à la fin, on voit que cet écart de mortalité se fait dans les premières heures, premiers jours post trauma, ce qu'on pourrait plus ou moins apparenter à ce que nous on appelle la golden hour en préhospitalier. Donc voilà, on voit que les erreurs de tri, les erreurs d'orientation ont un impact négatif sur la survie de nos patients. Deuxièmement, certains patients polytraumatisés sont hémodynamiquement stables. Là également, il y a des études qui sont penchées sur le sujet, notamment celle-là menée à Cologne, où ils sont allés mesurer la systolique des patients qui présentaient une hémorragie incontrôlable. Qu'est-ce qu'on constate ? Que 13,5% des patients présentant une hémorragie incontrôlable ont une tension systolique supérieure à 90. Dans cette étude, ils avancent aussi que les TCC auraient un impact sur la mortalité et sur la prise de paramètres. Ça nécessiterait un travail à part entière, si ça intéresse quelqu'un ici, mais j'irai pas plus loin là-dedans. Cette étude-là, ils ont comparé la systolique, le Glasgow, avec la nécessité des patients d'avoir une intervention immédiate à leur arrivée à l'hôpital pour leur sauver la vie. Qu'est-ce qu'on constate ? Que 21% des patients qui ont nécessité une intervention immédiate avaient un Glasgow supérieur à 6, une systole supérieure à 90. De nouveau, il y a des patients qui sont polytraumatisés, qui sont cliniquement stables. Or, en préhospitalier, on sait que nous, on s'appuie, alors pas uniquement sur les paramètres mesurables, également sur notre appréciation de la scène, l'appréciation de la cinétique, mais que ça fait partie des paramètres qu'on mesure. Donc tout ça, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que l'utilisation du FAST par les ambulanciers apporte une plus-value dans la prise en charge des patients victimes de traumatismes thoraco-abdominaux contendants ? Alors, mes objectifs derrière cette question, c'est de voir si en identifiant la présence de liquide libre via le FAST, que je vais vous présenter tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait adapter la stratégie de prise en charge et mieux orienter nos patients ? Pour y répondre, la méthode que j'ai employée, alors déjà, c'est des recherches techniques. J'étais totalement novice à l'échographie avant de débuter. Donc, je suis allé chercher dans des atlas d'anatomie, voir exactement où étaient les organes, comment ça fonctionnait. Ensuite, je suis allé chercher des cours en ligne, je suis allé lire des choses sur l'échographie, comment ça marche, totalement en autodidacte. Une fois que ça s'était fait, j'ai commencé à faire une revue de littérature, d'abord de manière générale sur PubMed, puis de manière plus précise. Et je suis allé chercher dans les références des articles que je lisais. Il y avait beaucoup d'informations via cette ligne-là. Puis finalement, ils sont dans mes remerciements. Le docteur Philippe Dussoy, qui travaille aux urgences, qui a une connaissance du préhospitalier, qui a une connaissance de l'échographie, avec qui j'ai peur des entretiens téléphoniques, et qui a pu m'apporter certaines réponses sur la faisabilité principalement de mon projet. Et Mme Céline Guenot, qui s'occupe des techniciens en radiologie médicale à l'HEDS à Genève, qui, elle, a pu plus m'orienter sur la formation, les capacités d'apprentissage autour de l'échographie. Alors, quelques notions techniques pour que vous compreniez de quoi je vais parler. Alors déjà, comment marche une échographie ? Le procédé est extrêmement simple. En fait, c'est par effet Doppler. Donc, il y a une sonde qui va émettre une onde à une certaine fréquence. Et cette onde va simplement revenir vers la sonde. Et selon comment revient cette onde, ça va faire une image qu'on peut résumer à ça. Plus un objet est dense, donc plus il est solide, par exemple un os, plus il va renvoyer d'ondes. Et plus un objet renvoie d'ondes, plus il apparaît clair. À l'échographie, un os, ça apparaît blanc. Du liquide, ça apparaît noir. Tout ce qui est entre deux, pour vraiment simplifier, ça fait des nuances de gris. Ensuite, le FAST, en tant qu'outil à proprement parler, qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole d'échographie axé sur la recherche de liquide libre. Le but du FAST, c'est vraiment de rechercher du liquide libre au niveau abdominal. Il en existe d'autres. Il y a le Roche exam, le False Protocol, par exemple, qui, eux, vont aller regarder le diamètre de certains vaisseaux, par exemple, pour mesurer la volémie, le remplissage du cœur droit, également pour mesurer l'état hémodynamique du patient. Mais voilà, moi, je me suis réellement axé sur cette recherche de liquide libre pour les polytraumatisés. Le FAST, il est basé sur quatre vues que je vous détaillerai tout à l'heure. Mais en gros, il y a la vue périhépatique. On va aller voir autour du foie. Il y a des endroits où le sang va pouvoir s'accumuler. Pareil au niveau de la rate. On sait que la rate, c'est l'organe qui saigne le plus et le plus facilement. Au niveau pelvien, également, il y a aussi des endroits où le sang va s'accumuler. Et puis, au niveau du péricarde, on va chercher des signes de tamponnade cardiaque. Il y a une cinquième vue qui peut être faite lorsqu'on parle de E-FAST, donc l'extend FAST, qui est la région pleurale. Le but est d'aller voir les mouvements pulmonaires, chercher des signes de pneumothorax ou des motorax. Alors, les quelques particularités anatomiques dont je vous parlais. Quand il y a du liquide dans le péritoine, au niveau abdominal, il va simplement couler à certains endroits. Au niveau périhépatique, on voit qu'on a le récessus subphrénique et le récessus hépatorénal, donc entre le foie et le rein, qui sont des endroits où naturellement, le sang, quand on est sur le dos, il va venir stagner. Donc, c'est là qu'on va aller chercher à voir la présence de liquide libre. Au niveau pelvien, il y a aussi le cul-de-sac de Douglas, par exemple. Et alors, les noms, je ne les connais pas par cœur, je suis désolé. Et la poche vésico-utérine, chez la femme, c'est le fond du péritoine, tout simplement, où le sang va venir stagner. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec un faste ? On voit ces quatre vues-là. Ça ne vous parle peut-être pas plus que ça quand vous le voyez. Ça, c'est des vues saines, où justement, on voit en haut à gauche, on voit le foie, on voit la poche de Morrison, donc c'est cet endroit où le sang va stagner, où il n'y a rien. Ensuite, le péricarde, on voit bien le cœur. Au niveau de la rate, là, on voit la rate, on voit qu'il n'y a pas de dépanchement autour. Et puis au niveau pubien, on voit la vessie, c'est tout. Quand il y a des traces de liquide libre, voilà ce qu'on voit. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. On voit qu'à certains endroits, il y a des zones plus sombres, qui sont signes de présence de sang. Au niveau pulmonaire, ça va donner ça en utilisant un autre mode du faste. On va aller chercher le mouvement par rapport au temps. Quand le poumon va bien, on a ce qu'on appelle le signe de la plage, où la partie striée, c'est la peau, la région pleurale. Et puis en dessous, c'est la plebe viscérale. Et là, on voit qu'elle bouge, ce qu'on appelle le signe de la plage. En pneumothorax, il n'y a plus rien qui bouge. On appelle ça le signe du code barre. Vous voyez que les lignes, elles sont toutes statiques. Maintenant, les résultats par rapport à ma question de recherche. Je vais passer par quatre étapes. C'est les quatre hypothèses qui ont été nécessaires à valider, si je voulais répondre positivement à ma question de recherche. Premièrement, est-ce que le faste est adapté au préhospitalier ? Et est-ce qu'il est utilisable par des ambulanciers ? Si la réponse à cette question, c'est non, je peux tout de suite m'arrêter. Donc, est-ce qu'il est adapté au préhospitalier ? Alors là, il y a pas mal d'études qui ont été faites, pas uniquement avec des ambulanciers, où ils ont effectué des examens dans différents milieux extrahospitaliers. Qu'est-ce que, quelle conclusion ils ont obtenu ? Que finalement, le faste a une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité, et surtout une spécificité largement supérieure aux examens physiques effectués en préhospitalier. On voit également qu'ils ont obtenu un seul faux positif et uniquement deux faux négatifs sur l'ensemble de l'étude. Ensuite, une autre étude, avec le même procédé. Ils ont effectué des échographies en préhospitalier, tout simplement, et ils ont regardé les résultats. Alors, déjà, une sensibilité de 85%, une spécificité de 100%, qui sont des très bons résultats également. Peu d'examens qui n'ont pas pu être réalisés à cause du préhospitalier, 130 examens interprétables sur 178. Et puis, surtout, ils s'avancent en disant qu'il n'y a jamais eu d'interférence avec le matériel, le reste du matériel embarqué. Donc, le faste est compatible avec notre matériel préhospitalier. De plus, je peux encore citer cette étude-là, un peu plus petite, qui a des résultats similaires. Et on sait également que l'OTAN utilise l'échographie dans des situations beaucoup plus dégradées que les nôtres. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas avec nos situations à nous. Deuxièmement, est-ce qu'il est utilisable par des ambulanciers ? Donc là, je vais vous présenter deux études qui ont la même méthode. Ils ont fait effectuer des échographies à des ambulanciers dans un service d'urgence hospitalier. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Il y a uniquement cinq résultats qui étaient faux parmi les 127 effectués au cours de cette étude, ce qui nous donne une sensibilité de 84,6%, une spécificité de 97%. Une étude menée en Corée avec la même méthode. Là, on observe une sensibilité un peu plus basse de 61,3%. J'y reviens tout à l'heure. Une très bonne spécificité toujours. Par contre, si on prend les quantités de liquide, on supprime les quantités de liquide infimes et on garde vraiment les quantités de liquide modérées à signifiantes, on voit que cette sensibilité augmente. Donc, si on compare les résultats des deux études que je viens de vous présenter avec des études menées de la même manière, mais avec des médecins, on voit qu'on arrive de nouveau dans les mêmes tranches de résultats. Donc voilà, on a des résultats à médecins ambulanciers qui sont similaires. Donc, il n'y a aucune raison que le procédé ne soit pas utilisable par des ambulanciers. Deuxième hypothèse, est-ce qu'il apporte une plus-value à la prise en charge préhospitalière ? De nouveau, ça ne sert à rien d'apprendre des nouvelles techniques si ça n'apporte rien aux patients. Donc, une étude que je vous ai déjà citée tout à l'heure, où ils avancent des chiffres. Dans leur étude, 21% des patients chez qui on a pu adapter le traitement hospitalier et préhospitalier par rapport aux découvertes à l'échographie. Pour 30% des cas, on a pu faire du low-down-go, faire de l'hypotension permissive et vraiment favoriser le transport immédiat du patient. Puis, pour 22% des patients, on a pu les transporter dans le bon hôpital. Il y avait un autre hôpital de destination. Ils ont découvert la présence de liquide libre. Ils l'ont transporté dans un trauma center de niveau 1. Et inversement, ils comptaient aller dans un gros hôpital. Les patients, finalement, il n'y a pas de liquide libre. Ils ont pu aller ailleurs. De plus, dans tous les cas, l'hôpital de destination a pu recevoir des informations supplémentaires sur ce qui a pu être observable et donc se préparer. Des chirurgiens, faire potentiellement un scan, refaire une écho, préparer un déchoc, un bloc opératoire. Donc, il apporte clairement une plus-value à la prise en charge préhospitalière. Troisième hypothèse, il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'autres éléments essentiels à la prise en charge. De nouveau, si on passe 20 minutes sur site et que le patient décède de son hémorragie, il n'y a aucune plus-value au geste. Donc là, dans les différentes études que j'ai pu lire, j'arrive à ces résultats-là. Donc, on peut considérer qu'une échographie qui dure 1 à 4 minutes, c'est raisonnable comme délai. D'autant plus que l'échographie peut être réalisée dans un véhicule en mouvement, que ce soit une ambulance, un hélicoptère. Donc, même ce délai d'1 à 4 minutes, il peut encore être raccourci en le faisant pendant le temps de transport. Quitte à réorienter le choix de destination et la stratégie après. Et dernière hypothèse, qui n'est pas des moindres, est-ce que l'apprentissage du FAST est simple et les possibilités de formation sont accessibles ? Je remercie mes camarades avant pour trois longues années de formation. Si on en rajoute une quatrième uniquement pour le FAST, je ne suis pas sûr que ça ait du sens. Voilà, donc les différentes études que j'ai présentées jusqu'à maintenant, ça c'est les formations qu'ont reçues les personnes impliquées. J'ai mis des astérix pour les deux premières qui impliquent des ambulanciers, simplement pour vous signaler qu'il n'y a pas de programme dédié aux ambulanciers. Donc, eux, ils ont simplement suivi la même formation que les médecins assistants des hôpitaux où ont lieu les études. Et puis la dernière étude, tout en bas, eux, en plus des heures qui sont présentées là, ils ont reçu deux fois une heure de formation en plus à intervalle dans l'étude. Alors, on voit qu'il y a peu de temps de formation, ça, ça s'explique. Le FAST, c'est un geste protocolé qui est basé vraiment sur un algorithme simple avec quatre vues et une seule question à se poser, est-ce que nous sommes en présence de liquide libre ou pas ? Donc, au niveau des notions à apporter aux gens, au niveau théorique, il faut comprendre le fonctionnement de l'appareil, forcément, quelques réglages à faire, avoir des notions d'anatomie. Après, je m'adresse à des professionnels de la santé, donc les notions d'anatomie, elles sont en tout cas en partie déjà là. Et puis, l'interprétation de l'image, identifier du liquide libre, identifier des artefacts. Et puis, au niveau pratique, maîtriser la manipulation de la sonde, les réglages de manière technique sur les appareils. Ensuite, le positionnement de la sonde, il n'y a qu'à de vue, mais il faut savoir aller les chercher quand même. Et puis, finalement, répéter le geste. C'est comme pour tous, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. Alors ça, ça représente en moyenne 8 à 12 heures de formation. C'est extrêmement court, extrêmement facile à obtenir. Par contre, il y a un mais, c'est qu'une fois que ce geste de base est acquis, il faut maintenir cette expérience et il faut obtenir une autonomie, une expertise du geste. Et là, il y a des recommandations qui se sont données, heureusement. Mais on voit que ça va de 25 à 150 examens selon les organismes. Donc, pour se retrouver là-dedans, heureusement, il y a également des gens qui se sont penchés dessus. Alors là, ils ont formé des médecins à l'échographie. Et puis, ils ont regardé leur taux d'erreur en fonction du nombre d'examens. Qu'est-ce qu'on constate ? Donc, du premier au cinquième examen, il y avait un taux d'erreur de 17%. Alors que du dixième au quinzième examen, les médecins font plus que 5% d'erreur. Donc, dans cette étude, à la fin, ils disent, ok, à partir de dix examens, le médecin est autonome. Au niveau de l'échographe, il s'apparaît très peu. Ça a paru très peu à d'autres personnes qui ont voulu aller vérifier ce résultat également. Alors, eux, ils ont aussi regardé quel était le combientième examen qu'effectuait l'opérateur et regardé la sensibilité et la spécificité. Eux, ils arrivent à un peu d'autres résultats. On constate que ceux qui sont à leur onzième, à leur vingtième examen, ils ont une sensibilité de 73%. Et ceux qui sont, par contre, à plus de 30 examens, une sensibilité de 94,8%. Donc, eux, ils avancent qu'il faut au minimum 30 examens pour que l'opérateur soit compétent. De plus, dans leur étude, on constate une chose. Si vous regardez le groupe 1, déjà, la fourchette entre les résultats va de 50% à peu près à 90%. Donc, une énorme disparité, alors que ça baisse de 88% à 97% dans le dernier groupe. De plus, dans le groupe 1, il y a moins de 60% de sensibilité pour 35% des opérateurs. Donc, dix examens, c'est vraiment peu. Eux, ils disent qu'il en faut au minimum 30%. Cette étude-là, elle va dans le même sens. Ils ont fait avoir des séquences d'échographie sur vidéo à des médecins. Et puis, ils ont regardé les résultats. Qu'est-ce qu'on constate ? Que les deux dernières colonnes, 12 et 18 mois, donc à partir de nouveau autour d'une trentaine d'examens, il y a une augmentation significative de la sensibilité. L'état de la formation en Suisse, parce que ça aussi, c'est important pour savoir comment se former. Alors, les médecins, il n'y a pas de formation au cours de leur cursus universitaire sur l'échographie. C'est que des formations post-grad, qui dépendent énormément de l'hôpital dans lequel ils sont, quel programme leur est proposé. Et puis, s'ils sont aux urgences, ils vont avoir une formation beaucoup plus, justement, axée sur le fast, ou sinon, des formations beaucoup plus générales sur l'échographie. Les techniciens en radiologie médicale, eux, en troisième année, ils ont une formation, on va dire, découverte de l'échographie de deux fois dix heures théoriques et pratiques. Donc, là, je pense qu'une formation de base de quatre heures théoriques et quatre heures de pratique, c'est un minimum, et un minimum de trente examens, comme on a vu dans les études précédentes. Sachant qu'on peut se former, il y a diverses structures qui proposent des formations, que ce soit des organismes privés. Par exemple, je sais qu'au HUG, ils sont formés en partie par WinFocus, qui fournit un certificat comme la CLS ou autre. À l'hôpital de la Tour, le docteur Dussois, il a son programme aussi à lui. Et puis après, il y a certains hôpitaux aussi. Le CHUV, il a édicté une feuille qui est extrêmement bien faite. S'il y a des gens que ça intéresse, je l'ai dans mon ordi, sur quelles sont les différentes vues du fast et comment elles fonctionnent. Ensuite, comme tout outil, il y a des limites. Là, on a vu que c'était super, qu'on pouvait se former, que ça apportait une grosse plus-value. Alors, première limite, la quantité de liquide. Dans cette étude, ils ont regardé à partir de quelle quantité de liquide un opérateur identifiait la présence de liquide libre. Là, on voit que les chiffres sont assez élevés. Il faut au moins 225 millilitres pour que les gens commencent à dire « Ah, là, je vois du liquide. » 50% des opérateurs voient du liquide qu'à partir de 620 millilitres. Et puis, pour avoir une sensibilité de plus de 85%, il faut 850 millilitres, ce qui est déjà un saignement important. Voilà une autre étude où ils ont regardé la sensibilité des opérateurs en fonction de la taille de la bande noire visible à l'échographie. De nouveau, sur des séquences vidéo, qu'est-ce qu'on constate ? On a une sensibilité qui varie à peu près autour des 90% pour toutes les vues, sauf pour la petite quantité de liquide, donc une bande de moins de 3 millimètres, où on est en dessous des 60%. Donc, la quantité de liquide, c'est un point réellement limitant pour l'examen. Un petit saignement risque de passer inaperçu. Deuxième limitation, la vision des organes. Comme je vous ai dit, le but, c'est de chercher du liquide libre. Avec une échographie, on peut voir des organes lésés. Le protocole FAST ne le permet pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé, qui se sont penchés dessus, mais avec des résultats comme ça, où ils ont regardé entre ce qu'on voyait à l'échographie, ce qu'on a pu ensuite identifier sur un CT scan, et qu'est-ce qu'on voit que là où on a une sensibilité de près de 90% pour le liquide libre, on est à 50-60% pour une lésion d'organe qui ne saine pas et on descend à près de 25% pour le rein. Ce qui s'explique aussi parce que le rein est un organe rétropéritonéal, donc il est plus compliqué à aller voir. Mais c'est une limite aussi, c'est qu'un organe lésé mais qui ne saine pas risque de passer inaperçu avec ce programme. Et une dernière limitation qui est peut-être plus relative, mais qu'il faut prendre en compte quand on parle d'intégrer un nouvel outil en préhospitalier, c'est une notion beaucoup plus terre-à-terre qu'est celle du prix. Alors là je vous ai mis un tableau comparatif de certains systèmes qui existent. Ça c'est uniquement des échographes dits ultra-portables, donc de la taille d'une tablette ou d'un smartphone avec une sonde, soit des sondes qui se branchent directement sur les smartphones, soit des appareils tout faits, sachant qu'il existe des appareils moins chers mais plus gros de la taille d'un ordinateur portable des années 90 à peu près, avec une poignée. Donc voilà, on voit qu'il y a des prix d'à peu près 2000 francs, il y en a qui montent à 5000, il y en a qui sont gratuits, mais par contre il y a un abonnement mensuel également pour le programme. Sachant que les fournisseurs proposent généralement une formation aussi dans leur programme. Ensuite, une autre limitation, parce qu'on parle de se former, il y a des appareils pour se former, un mannequin comme ça, ça coûte 16 500 dollars. Il y en a des un peu moins chers qui coûtent 15 000 dollars, il y en a des plus chers qui montent à plus de 20 000 dollars avec des lunettes de vision, enfin, la réalité virtuelle pour voir les organes. Voilà, je vous disais, le monde médical, c'est un monde en pleine innovation, mais du coup c'est aussi un monde qui coûte cher. Heureusement, on a peut-être des alternatives, par exemple cet appareil, j'ai malheureusement pas trouvé le prix, il fallait faire une demande de devis, j'ai pas eu le temps de faire ça. Ou là, c'est simplement une sonde factice qui sera visionnée par une caméra et qui projettera sur un écran ce qu'est censé voir la personne qui pratique. L'avantage, c'est que comme on voit sur la photo du bas, ça permet de former beaucoup de monde dans une salle de classe assez facilement. Donc pourquoi pas, parce que ce serait une piste à creuser. Voilà, donc avec tous ces éléments que je vous ai apportés, est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette question de recherche ? Est-ce qu'on a une plus-value à utiliser le fast pour les patients victimes de traumatismes thoraco-abdominaux ? Alors, je pense que si on tient compte des limites que je viens de présenter, donc la petite quantité de liquide libre, pas chercher à avoir un organe, on sait qu'il y a des organes qui peuvent quand même être lésés, donc gardez ça en tête. L'échographie, elle peut avoir sa place en préhospitalier, sa pratique, elle est clairement à la portée des ambulanciers, autant qu'à la portée des médecins finalement. Ça apporte une plus-value à la prise en charge des patients victimes de traumatismes thoraco-abdominaux. Voilà, donc, quelle suite on peut donner à ce travail ? Quelle perspective on a maintenant ? Alors, je pense que premièrement, on peut étudier un peu plus concrètement les possibilités de formation, voir quel cadre, quel cursus on peut avoir de formation. Est-ce qu'on vous donne ça au sein de l'école ? Est-ce que ce serait une formation post-grade ? Est-ce que, comme je vous ai dit, il y a des organismes privés qui forment les gens, qui donnent des certificats ? Donc, voir si quelque chose peut être fait avec eux. Est-ce que quelque chose peut être monté totalement à part, adapté aux préhospitaliers ? Ensuite, des formations interprofessionnelles. Je vous ai parlé des techniciens en radiologie médicale. Si des médecins assistants sont formés, pourquoi on ne peut pas être formé avec ? Il y a peut-être aussi quelque chose à faire par là. Et puis, finalement, la formation continue, elle maintient des compétences. On a vu qu'ils font un nombre minimum d'examens pour être compétents. Donc, comment on maintient ces compétences ? C'est aussi une question à chercher. Deuxièmement, des essais terrain et l'évaluation concrète de l'impact. Et c'est là que je m'adresse à vous aussi. Ça pourrait être fait dans le cadre d'un futur travail de diplôme. Moi, j'ai posé une base théorique. Mon travail, c'est uniquement une revue de littérature. Maintenant, il faut essayer ça en vrai. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, c'est tout ouvert. Là, ça pourrait aussi être également fait au sein d'un ou plusieurs services d'ambulance. Mutualiser les moyens. On a vu qu'il y a des coûts. Ça a toujours du sens. Et puis, pourquoi pas en collaboration avec d'autres professionnels de la santé ? De nouveau, je reparle des techniciens en radiologie médicale. Le SMUR de Lausanne, le SMUR 221, a commencé des essais il y a un mois à peu près. Donc, finalement, pourquoi pas voir avec eux s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose à plus grande ampleur ? Et puis, peut-être d'autres applications de l'échographie. Les troisième année, là, on a beaucoup parlé d'événements majeurs, de tri. Finalement, dans un PMA, pourquoi pas mettre un coup d'écho, voir si un patient a besoin d'être évacué tout de suite ou pas ? Et finalement, la mise en perspective avec le préhospitalier Romand. Il y a des réalités du terrain. Là, je parle beaucoup de théories. Finalement, qui est-ce qu'on forme ? Est-ce qu'on forme tous les ambulanciers avec le COUXA ? Est-ce qu'on arrive à maintenir leurs compétences ? Ou est-ce qu'on va former des ambulanciers dans des régions où le temps de transport est plus long et du coup, les décisions stratégiques seront peut-être plus pertinentes ? Est-ce qu'on va former des ambulanciers qui vont faire office de rapide respondeur ? Est-ce qu'en ville, on va former uniquement le SMUR ? Voilà, ça peut être des questions à se poser. Ensuite, quelles sont les réalités régionales ? Comme je vous ai dit, entre Genève ou... Effectivement, on peut amener le patient au RUG, mais s'il y a un doute, on a un hôpital à 5-10 minutes dans tous les cas. Et puis le Jura, ou s'il y a besoin d'un hôpital trauma center de niveau 1, là, on va avoir besoin de régard, on va avoir besoin d'adapter la stratégie. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et finalement, pour combien de cas ? À combien de cas un ambulancier sera exposé par année ? Est-ce que ça vaut la peine de le former par rapport à ça ? Une dernière chose avant de conclure. Ça, c'est l'algorithme que j'ai écrit, style Corfa, que je propose un peu pour le faste en préhospitalier, où finalement, on va se pencher sur l'identification de liquide libre. Et puis, s'il y a du liquide libre, le patient est-il stable ou non ? Et adapter notre stratégie en fonction de ça. Et puis, s'il n'y a pas de liquide libre et que le patient est stable, on peut répéter le geste. Si on suspecte un organe lésé qui saigne faiblement. Donc, voir si plus tard dans la prise en charge, on aura plus de sang. Une hémorragie, c'est un processus dynamique. Ou bien, un patient qui est instable, où il n'y a pas de sang. Alors, de nouveau, on peut aller voir si plus tard, il continue à saigner. Mais il y a peut-être d'autres raisons de son instabilité. Donc, ça peut aussi permettre d'exclure cette cause hémorragique. Voilà, moi, j'ai fini de parler. Donc, je ne sais pas si parmi vous, ou bien sur Internet, il y a des questions. Voilà, merci Basile. On va passer à un moment de questions. On en a déjà dans la salle et sur Internet. Juste pour rappel, il faut poser vos questions via le site s100.ch et non pas via Facebook, parce qu'on risque de rater vos questions. C'était le cas, malheureusement, pour l'orateur de tout à l'heure. Mais on répondra par écrit pour Quentin. Alors, déjà une question dans la salle. Oui, il faut que tu viennes devant. Du coup, Basile, je voulais juste te poser la question. L'idée, ce serait de faire une sorte de filière à hémorragie pour aller plus rapidement en bloc, c'est ça ? Parce qu'en soi, on fait du load and go. Donc, l'idée, c'est de diminuer le temps jusqu'au bloc. Alors, le but, c'est effectivement d'identifier le plus rapidement possible une lésion. Alors, faire une filière, on voit déjà comment c'est compliqué d'avoir une filière AVC. Une filière, c'était mis en autonomie totale. Du coup, je pense que c'est un grand mot, le mot filière. Mais comme j'ai mis dans mon algorithme, on peut prévenir l'hôpital. Et puis après, selon ce que eux décident, ils vont, je pense, de toute façon vouloir refaire, en tout cas, une échographie, arriver aux urgences. Après, si le patient le permet, peut-être faire un CT scan pour affiner ce qu'on a. Les chirurgiens ne sont pas forcément opérés à l'aveugle. Mais voilà, le but, c'est en tout cas d'anticiper, et même nous, d'adapter en tout cas déjà notre stratégie à la prise en charge. J'ai mis du TXA, du Lodengo, de l'hypotension permissive, vu qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire sur des hémorragies massives. Merci beaucoup, bravo. Voilà, est-ce que d'autres personnes ont des questions ? Maintenant, il faut venir dans la salle. OK, je vais donner la parole à ma collègue Valérie, qui récolte les questions sur Internet. Alors, Basile, on a quelques questions. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que l'hôpital voudra vérifier avant d'intervenir ? Y a-t-il un intérêt à transmettre les images en direct ? Est-ce que les équipements le permettent ? Alors, oui, c'est une des possibilités. Il y a des appareils d'échographie qui permettent d'être soit envoyés en télémétrie, finalement, comme une échographie, soit d'être visualisés plus ou moins en direct par un opérateur à l'hôpital. Ce qui est plus compliqué, ça implique qu'il y ait un opérateur de disponible. Ou bien simplement, on peut enregistrer les images, les montrer à l'hôpital. Et je pense qu'il y a un intérêt, déjà, rien que pour une question de formation. qu'un médecin beaucoup plus expérimenté qu'un radiologue, qu'un cadre, nous dise « là, t'as manqué quelque chose » ou bien « là, t'as identifié quelque chose, c'était pas ça ». Ça apporte une plus-value au niveau de la formation. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir une certaine sécurité, de garantir que ce qu'on a vu, c'était vraiment là. On peut le prouver en montrant les images. Finalement, comme en imprimant un tracé au CG, qu'on fait un geste comme une cardioversion, qu'elle soit chimique ou électrique. Il y avait encore une question. Vu certains trajets courts en Suisse, possiblement une fausse bonne idée dans les villes ? Alors, dans une ville, on va avoir l'impression que ça aura moins d'impact que certaines régions où il y a des temps de distance qui sont beaucoup plus longs. Par contre, je pense qu'on parle beaucoup à Genève du rug. Finalement, un patient où on n'est pas tout à fait sûr, qui a fait une chute à faible cinétique, par exemple un scouteriste, qui n'est pas très bien, qui est un peu agité, qui respire un peu vite, qui transpire un peu, est-ce que c'est le stress ? Est-ce qu'il veut venir avec nous ? Il ne veut pas venir avec nous ? Donc là, de nouveau, on peut l'orienter soit dans un trauma center de niveau 1, si on identifie qu'il y a une hémorragie. On peut peut-être le convaincre de vouloir venir aussi, si on lui montre qu'il y a une hémorragie. Et à l'inverse, on peut peut-être l'orienter vers un des autres centres du rug si on peut suspecter une simple contusion thoracique sans hémorragie. Et puis, dernière question. Si l'embolancier est seul derrière, y a-t-il un risque de perte de vue, la surveillance du patient et de le mettre en danger ? Alors, forcément, c'est un risque. Et comme beaucoup de gestes, finalement, qu'on fait déjà en préhospitalier, il y a des gestes qui sont nécessaires au patient. Et puis, il y a le reste qui apporte un plus à la prise en charge, mais qui ne doit pas... D'ailleurs, j'ai fait un de mes points là-dessus. Ça ne doit pas ni retarder le transport, ni interférer avec d'autres éléments essentiels à la prise en charge. Donc, si le patient est tout le moins instable, qu'il y a des gestes techniques à faire, bien sûr qu'il faut privilégier les gestes techniques. Mais comme pour tous les actes qu'on a déjà maintenant en préhospitalier. Alors, encore une question en direct sur le blog. Concernant le FAST, serait-il utile à la détection de la dissection aortique ou l'anévrisme en cas de suspicion ? Alors, à ce moment-là, ce ne sera pas le FAST. Mais comme j'ai dit tout au début de mon travail, il y a d'autres protocoles de prise en charge préhospitalie, de prise en charge en urgence qui servent à aller détecter les anévrismes de la horde, justement. Donc, c'est une possibilité également. Après, de là à l'inclure en préhospitalier, pourquoi pas ? Moi, ce n'est pas le cadre de mon travail. De nouveau, j'ai des étudiants devant moi. Donc, s'il y en a un qui veut partir là-dedans, moi, j'offre les questions. Il n'y a plus qu'à y répondre. Sous-titrage ST' 501